Et puis ensuite, ce sont les mêmes de la République mère, alors qu'ils me détestent cordialement, ou bien c'est la passion, ou bien c'est la haine, mais il n'y a pas d'indifférence à mon égard. Vous êtes roi pendant 10 ans à peu près ? Roi jusqu'à 55. Voilà, et vous abdiquez après au profit de votre père, et ça c'est une chose qui est quand même pour le moins surprenante. J'ai abdiqué pourquoi ? Parce que je suis un homme d'action, j'avais mes convictions à défendre, et j'avais beaucoup de partisans qui voulaient que je reste non seulement le roi, mais l'homme qui conduit son peuple. Alors en tant que roi, je ne pouvais pas. Après l'indépendance, il fallait appliquer la constitution, c'est-à-dire le roi devait être comme la reine d'Angleterre, régner mais ne gouverner pas, alors pour pouvoir assumer mes responsabilités en tant que dirigeant de mon peuple, et en tant que responsable de la politique intérieure et extérieure de mon pays, il faut les suffrages de mon peuple. Alors je suis descendu dans l'arène politique que j'ai appliqué pour être, j'ai fondé un parti, mon parti a gagné les élections, je suis devenu premier ministre, c'est-à-dire le responsable de la politique, du gouvernement et de l'administration du pays, c'est ça l'explication. Le prince Noradam Siyanouk avait fait déployer tout le cérémonial Khmer pour accueillir en compagnie de sa mère, la reine du Cambodge, le général de Gau. Grâce à vous, dira à son hôte le chef de l'état cambodgique.